Il y a plusieurs mois, Michel Drucker subissait un triple pontage coronarien. Une lourde opération qui a duré plus de 7 heures. Actuellement, l'animateur Phare est en pleine convalescence. Pendant son hospitalisation, la star du petit écran a pu compter sur le soutien sans faille de sa famille, sa femme Dani, sa fille Stéphanie, sa petite fille Rebecca et celui de Claude alias Petit Claude. Les deux hommes se sont croisés en 1977, sur le plateau de la Grande Parade, sur RTL. A l'âge de 15 ans, Claude était venu assister à l'émission. Et depuis ils ne sont plus lâchés. Petit Claude est un membre de la famille à part entière, a expliqué Michel Drucker dans les colonnes de Gala. Il a grandi aux côtés de ma fille Stéphanie. Ils ont deux ans d'écart, il nous protège, il sait tout de nous. On est dans sa vie, il est dans ma vie, comme un fils. Il connaît mes manies, mes angoisses, mes toques et tous mes médecins. Et il est d'une discrétion absolue.La complicité cesse de développer au fur et à mesure des émissions et des discussions avec le présentateur qui a fini par lui proposer de gérer sa maison au quotidien. C'est lui que la famille a même désigné pour être la seule personne autorisée à venir tous les soirs, pendant une demi-heure, pour lui apporter petit plat et réconfort, ont poursuivi nos confrères. Interrogée également par le magazine, sa fille Stéphanie Gerdrucker a fait part des inquiétudes qu'elle a eues avant l'hospitalisation de son père adoptif. On ne comprenait pas. Il était toujours fatigué et un teint qui ne nous indiquait rien de bon. Et l'angoisse s'est intensifiée lors de son entrée en réanimation. On ne dormait plus, redoutant chaque appel extérieur. On a tous eu peur de le perdre.Celui qui espère faire son retour au printemps prochain sur France 2 avait confié être resté 9h30 sur la table d'opération, avec une anesthésie de 15h. Si on avait attendu plus longtemps, on aurait été obligé de m'amputer du bas de la jambe droite. Fort heureusement pour l'homme de 78 ans, qui se remet doucement, tout cesse de bien déroulé. Sous-titrage Société Radio-Canada